Et on revient sur ce grand rendez-vous incontournable du jeu vidéo, la Gamescom, le plus gros salon du secteur suspense en Allemagne. On le rappelle, le jeu vidéo pèse 200 milliards de dollars, c'est la première industrie culturelle au monde. On est par téléphone ce matin avec un acteur du jeu vidéo qui va participer à ce salon. Il s'agit de l'éditeur français Nacon, son directeur éditorial Benoît Clair est par téléphone avec nous. Benoît Clair, qu'est-ce que vous allez annoncer, présenter, montrer lors de ce salon ? Bonjour, on va montrer nos nouveautés de l'année, du moment, avec une particularité pour Nacon, qui a dans l'industrie du jeu vidéo deux grands métiers, à l'instar des consoliers, de Sony, Nintendo et de Microsoft. A savoir qu'on fait des accessoires, des accessoires premium, des accessoires très haut de gamme pour les gamers, et puis des jeux, on développe et on édite des jeux vidéo. Donc on va présenter nos nouveautés accessoires et nos nouveautés jeux. Est-ce que ces grands rendez-vous, ils sont toujours essentiels ? Ils sont très importants. On a vu pendant la période Covid à quel point ils avaient manqué à l'animation de la filière et à la fluidité des affaires. Le commerce se fait entre les gens et c'est heureux. Et c'est des moments qui sont très importants pour qu'on rencontre nos fournisseurs, nos clients, les porteurs de projets, tous les gens avec lesquels on est amenés à travailler. On revient maintenant sur cette année noire pour le secteur. Près de 22 000 emplois ont été supprimés, la plupart en Amérique du Nord. Mais on voit que ça touche des géants comme Sony, Electronic Arts, Microsoft, etc. Vous la sentez cette crise ? Moi, je n'emploierais pas le mot crise. Alors certes, les licenciements massifs importants dont vous venez de parler sont des désastres humains et personne ne s'en réjouit. Mais il y a eu un phénomène de surchauffe du marché après la période Covid. Puisque c'est un moment, le Covid, où du fait des confinements, on a consommé beaucoup plus de produits de divertissement, que ce soit du jeu vidéo, mais aussi de la musique, des films, etc. Et donc il y a eu une baisse d'activité après cette période-là qui a enclenché une restabilisation du marché, pour le dire comme ça. Mais le marché du jeu vidéo n'est pas en crise, non. Mais est-ce que le marché se rend compte qu'il n'est plus possible pour les consommateurs de dépenser autant ? C'est la question telle que vous l'avez formulée. On voit que le marché est toujours en croissance, comme d'autres industries culturelles connexes. Donc je ne sais pas trop quoi répondre à votre question, parce que les consommateurs sont toujours au rendez-vous. C'est un média qui t'apprécie toujours autant. Ils le consomment de façon différente peut-être maintenant. Mais la console et le PC, qui sont les deux supports sur lesquels Nacone est actif, sont des supports en croissance. Le mobile également. Donc c'est une industrie qui va bien. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a certains acteurs, alors, qui mettent en garde ? Il y a par exemple Julien Vildieu, l'ancien délégué général du syndicat national du jeu vidéo, qui parle de ce que vous dites qui n'est pas une crise. En tout cas, la déferlante arrive en France et elle va faire des dégâts. Je laisse à Julien Vildieu la responsabilité de ses propos. Mais moi, encore une fois, je n'emploierai pas ces mots-là. Je ne dirais pas déferlante, je ne dirais pas dégâts. Il y a, comme sur tous les marchés, des moments de croissance importants, trop importants, je le redis, suite à la période Covid. Il y a des ruptures technologiques comme l'IA qui viennent impacter la façon dont on produit les jeux, comme dans d'autres secteurs d'activité par ailleurs. Donc ça crée des ajustements. Mais je serais moins radical, moins excessif dans les mots que j'emploierais. Je ne dirais ni crise, ni déferlante, ni dégâts. D'accord. Et donc face à ce maintien du secteur, en tout cas selon vos mots, quelles conséquences de votre côté chez les éditeurs ? Quelles conséquences de quoi, madame ? On peut se demander, est-ce qu'il est peut-être plus prudent d'annuler certaines productions en cours ? Est-ce que vous revoyez vos priorités ? Comment est-ce que vous agissez dans ce contexte ? Je le redis, le contexte que vous décrivez n'est pas le contexte que moi je vis. Donc que l'industrie en général, je crois, vit et les chiffres le démontrent. Le marché est en croissance. Le chiffre d'affaires de Nacon pour en revenir à l'entreprise qui est la mienne est en croissance également l'année dernière de plus de 10%. Donc on ajuste nos investissements comme on l'a toujours fait en fonction de paramètres qui sont liés à l'entreprise et qui sont liés au marché. Mais il n'y a pas d'ajustement critique majeur lié à cette crise que vous décrivez, et que nous ne vivons pas. Et vous parlez de l'intelligence artificielle, justement. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Ça change comme dans beaucoup de métiers, que c'est un outil qui va changer la façon dont on produit. Comme toute rupture technologique importante, particulièrement dans les milieux de l'informatique, on s'adapte et on a l'habitude de s'adapter. Ce sont des industries, des entreprises, ce sont des entreprises très agiles parce que la technologie est à la base de leur ADN. Donc ce n'est pas une révolution au sens où d'un seul coup, comme parfois on le laisse entendre, certains métiers sont amenés à disparaître, ou la créativité humaine sera remplacée. Ça c'est de la science-fiction, ce n'est pas ce qu'on vit au quotidien du tout. Mais c'est l'arrivée de Photoshop dans les années 90 qui a changé la façon dont les graphistes travaillaient. C'est l'arrivée de certains outils. C'est un outil important qui va changer certains équilibres au sein des studios de développement qui va être une aide à la production. Et vous y voyez justement un relais de croissance pour vous ? C'est sans doute un levier qui va permettre de produire davantage de jeux ou de diminuer les coûts de production, en tout cas de produire différemment. Quelles embellissent ? Ce sera pas un relais de croissance au sens où on va chercher le nouveau marché avec les développements liés à l'IA. Nos jeux vidéo nécessitent toujours... Les jeux vidéo sont des produits culturels. On l'a dit dans le roman, on a entendu ces fameux livres qui sont écrits par les intelligences artificielles et qui sont vendus par milliers sur Amazon. C'est de la très piètre littérature. Pour le jeu vidéo, c'est la même chose. La créativité, elle est portée par des auteurs, elle est portée par des studios qui en leur sein ont des concepteurs, des artistes, des programmeurs de talents. qui trouveront en lien un outil leur permettant d'être plus réactifs, plus agiles, de produire mieux, plus vite, mais qui ne remplacera pas leur créativité, l'intelligence humaine, qui est fondamentalement ce qu'est le jeu vidéo. Et très rapidement, quelle suite pour le jeu vidéo ? Quel horizon peut-être l'arrivée de la console qui va remplacer la Switch ? C'est toujours un moment important dans l'industrie quand un des trois acteurs, Sony, Microsoft, PlayStation, lance une nouvelle machine. Donc on est tous très impatients d'en apprendre davantage sur la Switch 2 ou quel que soit son nom. On a, nous, un catalogue de jeux qui nous permettra d'être présents. Vous me parliez tout à l'heure de l'actualité de l'entreprise. On lance un très grand jeu de course en ligne qui s'appelle Test Drive Unlimited d'ici quelques semaines. On espère bien pouvoir porter ce jeu sur la Switch 2 quand elle sera présente, quand elle sera là. De la même façon qu'on a beaucoup d'autres titres et d'autres accessoires puisque, je le redis, on a aussi ce métier chez NACON qu'on impliquera pour la Switch. Merci Benoît Clerc d'avoir été en direct avec nous par téléphone. Je rappelle, vous êtes le directeur éditorial de NACON. Merci Benoît